Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des Réseaux. Aujourd'hui on s'attaque à TikTok et on va voir comment faire un montage photo-vidéo. C'est parti ! Donc vous êtes sur TikTok et vous allez créer votre TikTok en allant sur le petit plus. A partir de là, vous allez aller maintenant dans Téléverser pour sélectionner parmi vos photos et vidéos ce que vous allez mettre dans votre montage. Donc par exemple on va sélectionner 5 photos et 2 vidéos. A noter qu'elles s'afficheront selon l'ordre que vous avez sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez ensuite sur Suivant. Donc à partir de là, vous avez deux moyens pour faire votre montage. Soit vous restez dans Synchronisation des sons, vous choisissez le son parmi les suggérés, vous allez directement le chercher ici. Ok. Vous pouvez ajuster votre clip ici. Les possibilités que vous avez, c'est déjà dans un premier temps de changer l'ordre des clips en restant appuyé dessus et les changer selon l'ordre que vous voulez qu'ils apparaissent. La deuxième possibilité que vous avez, c'est en restant appuyé sur un clip, de le régler. Donc vous pouvez le tourner. Vous pouvez aussi le supprimer. Et par exemple, pour une vidéo, vous pouvez sélectionner la partie de la vidéo qui sera prise. Puisque ici, dans cette option-là, vous n'aurez que 15 secondes qui seront disponibles et qui seront synchronisées automatiquement avec la musique. Puisque vous allez faire Synchroniser automatiquement ici. Du coup, après, vous allez sur Terminer. Et si vous faites Suivant, votre montage photo sera prêt, sera synchronisé automatiquement. Il ne vous restera plus qu'à rajouter les options Filtres, Voix-off, les effets, le texte, les stickers si vous le souhaitez. Et si vous faites Suivant, vous publierez. Mais vous voyez, nous, on va faire Retour, puisqu'en fait, si vous allez dans le Par défaut, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités. D'ailleurs, vous allez pouvoir monter jusqu'à 59 secondes. Pareil, ça fonctionne pareil. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réorganiser vos clips. Sélectionnez le clip en question. Ici, vous pouvez vraiment réajuster. Vous pouvez aussi modifier la durée de celui-ci. avec le petit monitor qui se trouve ici. Donc, vous pouvez l'accélérer, le décélérer si vous le souhaitez, le changer de position et bien sûr, le supprimer. C'est beaucoup plus intéressant si vous avez des longues vidéos, puisque ici, vous pouvez sélectionner une plus grosse partie vraiment. Et donc, vous voyez, nous avons bien là 59 secondes en tout qui sont prises. Et une fois que c'est OK, on peut toujours rajouter un plan supplémentaire. Ici, nous aurons notre montage qui est prêt. Mais il faudra qu'on rajoute la musique à partir d'ici. On prendra par exemple celle de Daft Punk. Et chose intéressante, si on a déjà un son à la vidéo, on pourra régler le son original de la vidéo et le son de la musique rajouté. Donc après, bien sûr, on peut faire nos effets, notre texte, notre sticker, notre voix off et nos filtres. Une fois que c'est prêt, on remplit le titre, les hashtags, la vidéo si elle est en public ou pas, on autorise les commentaires, etc. Et soit on la publie, soit on la mettra dans nos brouillons. Voilà, donc deux possibilités. Soit vous faites le montage simple en 15 secondes, soit vous faites un montage un petit peu plus complexe en 59 secondes. A vous de voir ce qui marche et ce qui sera beaucoup mieux pour votre TikTok. Et c'est déjà la fin de ce tuto. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur le labo des réseaux pour l'ensemble des tutos autour de TikTok, mais aussi de tous les réseaux sociaux. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501